Ah, vous êtes là ? Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, confinés, non confinés, infectés, non confi... non infectés, non infectés, c'est Bad News. Bienvenue dans Bad News confinement numéro 2. Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On n'est pas là forcément pour rire, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de confinés. Merci aux commentaires d'hier d'avoir fait cette blague, du coup je vous la vole. C'est comme ça internet, tu mets un com, je vole ton com. Par exemple, j'ai décidé aussi de voler ce com qui disait « Devi, t'es chauve ». Moi je suis assigné à ma maison un peu tout seul parce que j'ai croisé un gars qui a croisé un gars qui a le coronavirus, maintenant. Mais on ne sait pas s'il l'a croisé au moment où il était... Alors moi j'attends. Et j'attends avec vous. Alors bien sûr, le monde n'est pas complètement bloqué puisque des gens font du télétravail. D'ailleurs c'est très drôle de dire télétravail aujourd'hui parce que ce serait plus de l'internet travail. Mais l'internet travail, c'est un peu moche. Il faudrait trouver un autre mot. Le webjob ? Non, tu ne peux pas dire webjob ! On est en France ici, arrête d'utiliser des anglicismes ! Ok, alors on est dans les autoroutes de l'information du travail ? Ah ouais, voilà ! Mais dis-moi, bannou spécial confinement, ce ne serait pas revenir un peu dix ans en arrière sur internet ? Je ne vois pas pourquoi tu dis ça ! Hum, je ne sais pas. Moi non plus. Peut-être un système de van un peu éculé où je me répondrais à moi-même. Tu te réponds à toi-même ? On laisse tomber. Ok. On commence tout de suite avec une en bref d'Isabelle. Isabelle adore sa plante verte à tel point qu'elle empêche tout le monde de l'arroser. Cette plante verte, on lui a offert il y a deux ans. Et au bout de deux ans, elle décide de la rempoter. Donc rempoter, ça veut dire sortir la plante verte de son pot et la mettre dans un autre pot. Parce qu'elle a trouvé un nouveau petit pot encore plus joli que le petit pot de sa plante verte. Sauf qu'au moment de la rempoter, elle se rend compte que la plante verte était en plastique. Ça fait deux ans que j'arrose une plante en plastique. Elle disait à tout le monde, j'ai une connexion avec elle. Plante en plastique, j'ai une connexion avec elle. Plante en plastique, connexion avec elle. Plante en plastique, connexion avec elle. Oui, je t'aime, mais j'ai l'impression que tout ce qui nous unit est un casse-tête. Ah ! J'ai l'impression de développer des sentiments pour toi. Ah ! Tu es ! Passons à la bad news. La bad news de Frédéric est sa bad news. Donc, ça lui est arrivé à lui alors qu'il était aide-soignant à Toulouse. Vous êtes prêts ? Accrochez-vous, on va être démonétisés. On est mercredi matin dans le service d'endoscopie digestive de la clinique de l'Union près de Toulouse. Déjà, ça commence bien. Endoscopie digestive. Bon, ça envoie du rêve. Lorsqu'un quadragénaire arrive, l'air penaud. C'est pas moi. Le monsieur a un vibromasseur coincé dans l'anus. Attention ! Pas un petit vibromasseur. Pas comme... Pas un vibromasseur de taille où on pourrait touiller le café avec. Non. Un vibromasseur de taille XXL. Et là, le monsieur dit Oui, avec ma femme, dimanche dernier. Bon, ils étaient pas en confinement, mais ils s'emmerdaient grave. On s'est dit qu'on s'amuserait bien. Ma femme a commencé à me mettre son gode dans mon anus. Sauf qu'à un moment, elle l'a perdue. Elle l'a perdue. Bon, ils sont allés un peu trop profond et elle n'a jamais réussi à ressortir le vibromasseur. Le monsieur, dont c'est arrivé le dimanche, est arrivé le mercredi à l'hôpital. Et à l'hôpital, Frédéric lui dit Mais pourquoi vous n'êtes pas venu avant ? Et le monsieur a dit J'ai attendu que les piles se vident. Oui, mon amour. Je vais au travail juste après. Le gastro-entérologue et Frédéric ont essayé de retirer l'objet avec un endoscope muni d'un lasso. Sauf qu'ils n'ont pas réussi. Là, Frédéric propose au Toubib si on lui donnait du poppers pour dilater. Sauf que le médecin a répondu Le poppers, ce n'est pas de la médecine. C'est pas faux. Ils ont donc emmené le patient au bloc opératoire. Il a été curarisé. Donc il me dit Le curare à faible dose détend les muscles. Et le chirurgien a réussi à sortir manuellement le god XXL. Et le plus beau dans l'histoire, me dit Frédéric, c'est que la dame appelait toutes les 30 minutes pour savoir si son god Michet avait été récupéré. Ça va en 37. Ça va. Pour le moment, tout va bien. Je vous tiendrai au courant tous les jours. Le conseil de regardure aujourd'hui sera beaucoup moins glauque qu'hier. Ça sera un super-héros. Un super-héros, c'est une série qui est produite par Netflix. Ça s'appelle Le Protector. Et tout ce que je vais vous dire là, vous allez vous dire c'est pas bien. Et bien, quand on le regarde, c'est pas mal. C'est l'histoire d'un mec qui trouve une chemise moche, dégueulasse, vraiment dans le type chemise turque, vieille chemise turque, moche. Et quand il la met, il devient indestructible. Et il combat les immortels qui reviennent pour détruire Istanbul. Toutes les filles sont jolies. Tous les hommes sont beaux. Sauf le méchant, bizarrement. Le méchant, vraiment, t'as l'impression qu'il fait ta fiche d'impôt à la fin de l'année. Mais bon. Mais la série se regarde très très bien. Et il se passe des trucs. C'est sympa. Même si on sent le côté macho du héros ou de la Turquie ou du héros. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc qui se passe avec le protecteur. Et c'est pas mal à regarder. C'est une série de super héros plutôt cool. Le passage dans la série que je n'ai pas compris, c'est que les immortels à un moment chopent une meuf et arrivent à la rendre immortelle. Et donc il y a un gars qui dit elle est mi-humaine, mi-immortelle. Donc, je voudrais qu'on m'explique ce que c'est que d'être mi-immortelle. C'est-à-dire que tu vis à peu près 80 ans et au bout de 80 ans tu meurs. Si c'est ça, c'est que tu es mortel. Si c'est peut-être que le bas du corps. C'est-à-dire que si on lui tire des balles dans les genoux, elle fait par contre dans la tête. J'aimerais comprendre. Je vous laisse dire dans les commentaires. Pour finir cette émission, je voudrais qu'on revoie une scène qui est passée un peu plus tôt dans cette émission. Maintenant, je voudrais prévenir tous les gens qui ont pensé ou qui ont dit dans les commentaires. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on se sert d'une brique de jus d'orange. Tu t'en serres à l'envers. Vous risquez plus que les autres de choper le coronavirus. A demain. Pourtant que la montagne est belle comment peut-on imaginer de choper le coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada de choper le coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada